bonsoir à vous amis balance bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de décembre désolé de ce contre temps je rencontre des difficultés de connexion d'où ce décalage sachez que dans les énergies le temps est relatif donc si vous saisissez cette vidéo pour vous c'est qu'elle est faite peut-être pour vous et voilà ce que je voulais vous dire sinon je vais donc vous proposer une mini cartographie énergétique de votre moi je vais me concentrer sur votre relation amoureuse sentimentale en tout cas savoir où vous en êtes vous et votre autre dans vos vibrations d'amour et je vous donnerai quelques messages complémentaires pour la fin de cette lecture intuitive rappelez vous que ce ne sont que mes ressentis je vous invite également à développer aussi votre propre vibrations et donc toutes vos intuitions pour ces énergies que je vous propose alors c'est parti je vais commencer par une première énergie comme je dis à chaque fois assez puissante qui pourra colorer votre moi en tout cas vous donner quelques indications vibratoires et à prendre ou à laisser pour pour votre chemin actuel on va voir tout de suite ce qui va se tramer pour vous comme première énergie avec le tarot de la bienveillance la lune la lune belle énergie douce on est ici dans un besoin de se retrouver dans un cocon de développer sa corde sensible de faire corps avec ses émotions de les respecter de les de les imprégner avec beaucoup de bienveillance et de se connecter à ces énergies puissantes de la lune donc nous avons une pleine lune bientôt le 19 décembre donc je vous invite à vous connecter avec ces énergies elle va vous apporter peut-être les réponses inconscientes que vous cherchez depuis peut-être un petit moment qu'est ce que je peux vous dire d'autre mais que vous avez cette facilité à vous connecter à développer vos intuitions avec cette énergie de la lune c'est une quête de vérité intérieure mais inconsciente pour moi les énergies de la lune et ça ça donne un peu le brouillard forcément mais en fait c'est pour mieux vous retrouver vous dans votre propre intériorité émotionnelle alors voilà c'est comme un refuge finalement de vous connecter à à cette énergie alors je continue avec l'oracle de l'énergie et on va voir pourquoi vous connecter à cette énergie de la lune cet astre qui transite 28 jours à chaque fois donc un cycle de 28 jours je veux dire et qui est rapide on dit c'est un cycle cycle d'une femme menstruel d'une femme alors on va voir il ya aussi cette part oui féminine si vous êtes un homme ami balance à être en harmonie avec cette douce énergie puisque une lune en balance apporte une forme de célébrité inconsciente un il ya comme ça une aisance relationnelle avec avec cette énergie pour vous alors nous avons contrat alors là il ya cette balance que vous voyez et il ya une soucoupe qui un peu plus lourde que l'autre c'est pas très visible oui je crois que c'est celle là qui est plus lourde pardon et voyez que cette femme a les yeux bandés et elle doit se oui sous peser au mieux ce qui est le plus juste et le plus équilibré pour elle dans cette 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 alliance peut-être administrative il ya aussi ce choix c'est important et peut-être là la réponse tout ce que je vois va y avoir beaucoup d'intuitions ça sera vraiment si je puis me permettre vous allez faire une action importante mais ça va passer à travers vos intuitions et cette vérité se passera à l'intérieur de vous même pour contracter quelque chose de bon 1 c'est ce qui est proposé fiez vous à votre oui à votre intuition pour voilà c'est sentir le vent venir finalement quelque chose de caché mais vous savez tout de suite sous peser ce qui va être utile pour vous amis balance et on retrouve encore aussi ce qui vous caractérise cette harmonie cette justesse ce rétablissement de l'ordre dans vos énergies j'entends ok bah écoutez vous me direz si ça a pu vous donner quelque chose peut-être que vous vous allez vous unir avec quelque chose de complètement nouveau j'entends de complètement caché j'entends aussi que vous n'avez même pas eu encore l'idée de développer ses intuitions mais vous savez qu'il ya quelque chose de d'équilibré est bon pour vous dans cette passation de marche d'accord avec une autre énergie bon bah écoutez vous me direz je lâche est ce que je ressens alors on va voir avec la relation amoureuse sentimentale sentimentale pardon à savoir où vous en êtes vous et votre autre pour ce mois alors je prends le tarot du vision quest tarot et le lycester tarot pour les énergies de votre autre ok alors alors première énergie pour vous amis balancissez vous dans cette énergie où vous situez vous dans cette relation votre autre quelle est votre relation spirituelle quel est votre but commun quelle est votre tâche commune où se trouve vos blocus intérieur alors comme je le rappelle j'ai fait une autre présentation je crois que je vais revenir à la précédente qui est plus en forme arrondie parce que j'ai très peu de place vous verrez enfin si en si vous regardez d'autres vidéos jeu ça se voit que je galère un peu pour les placer donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette lecture relationnel donc je disais où se trouve vos blocus intérieur pour blocage ensemble et qu'est ce qui va vous apporter de l'aide dans vos votre moi on va regarder deux dodec alors pour vous si c'est vous la petite roue de fortune ici c'est la petite roue de médecine mais c'est la roue de fortune l'équivalent du tarot de marseille un changement un cycle vous devez lancer un nouveau cycle pour cette fin d'année dans votre relation et ici nous avons l'impératrice magnifique on vous demande de reprendre votre pouvoir créateur donc il y a deux arcades majeurs bon bah c'est assez fort un changement créateur dans cette relation il y a oui ça inaugure beaucoup de oui de possibilités merveilleuses dans vos échanges d'amour et impossible changement aussi pour certains d'entre vous qui souhaitaient avoir une grossesse bon alors grossesse c'est au sens physique du terme mais mettre des bonnes graines qui fertilisent bien dans le temps alors on reprend bien sûr je vous rappelle à mi balance que ça peut être votre énergie et ça l'énergie de votre vôtre mais ça peut être interchangeable alors c'est parti on fait un peu de place hop là où vous situez-vous dans cette relation ensuite quelle est votre relation spirituelle bon je retourne tout et je vous dirai ça après ça fait quoi avec ce que je vous ai dit c'est intéressant là je commence à saisir tout de suite des choses bon là c'est assez fluide ok ok alors on va reprendre donc où vous situez-vous dans cette relation il y a un début de projet de réalisation dans cette relation peut-être que vous à mi balance en plus on a cet arcane majeur qui indique ce sentiment de de vouloir la vérité selon une situation de votre vie vous attendez justice vous attendez aussi qu'on vous fasse justice ou que vous soyez votre propre justicier justiciaire sur une situation de votre vie ça c'est retrouver une certaine vérité ensemble avec le page de pentacle mais c'est encore timide donc moi c'est une relation qui commence voilà puisque peut-être que vous vous donnez une situation encore de quête de vérité de l'égalité j'entends aussi pour certains d'entre vous divorce avec la balance séparation donc ça c'est vous êtes plutôt dans une énergie froide ici et page de pentacle votre autre vous propose timidement un début de relation ok ensuite quelle est votre relation spirituelle alors on est toujours dans votre état d'esprit assez aérien à mi balance avec l'as de l'air vous êtes inspiré et votre autre est 7 de pentacle alors moi je pense tout de suite je sais pas pourquoi mais j'ai plus l'impression que c'est vous ici à mi balance même si on a des attributs de la balance en haut bon vous me direz alors ici vous en êtes dans les prémices d'un renouveau vibratoire enfin de nouvelles vibrations d'amour assez fortes assez tangibles qui vont arriver petit à petit mais ça sera des graines d'amour très inspirées j'entends très légères avec patience et voilà comme si vous allez mettre tous les deux les bonnes intentions pour que ces énergies spirituelles soient au maximum dans cette relation donc c'est assez assez fort quel est votre but commun alors pourquoi je vous dis que c'est plutôt vos énergies ici parce que je tombe sur la lune et en dos d'odec l'impératrice et sans rien vous cacher j'ai donc j'ai eu un rapé pour la première fois avec vous une balance je suis tombée sur l'impératrice et j'ai dû tout arrêter parce que j'avais plus de lumière et je me dis que c'est plutôt vous ici pour ce mois-ci parce qu'on a déjà la lune et le disdo la réalisation le bonheur la sérénité donc votre but commun c'est de retrouver une pleine et belle émotion d'amour de sérénité de fluidité dans vos dans vos réalisations communes ça c'est ce que j'entends avec le disdo il y a réalisation et la lune et je crois que je vous en ai parlé avant quelle est votre tâche commune votre tâche commune on a quand même encore une très belle énergie avec le 2 de coupe qui symbolise l'union vous voyez ces deux mains entrelacées qui se les énergies s'entrecroisent elle est magnifique cette carte du 2 de coupe avec la mère de la terre qui est la reine de terre et qui indique que vous devez unir vos forces d'amour pour vous réaliser et vous nourrir dans la vie quotidienne de faire de veiller l'un envers l'autre d'être très enveloppant finalement c'est depuis le départ j'ai l'impression des énergies très enveloppantes où on met la sécurité en avant de vos émotions de les protéger de les rendre juste et belle il y a cette harmonie cet équilibre bon c'est facile avec vous parce que vous êtes un signe d'harmonie à la base c'est pas pour vous lancer des fleurs c'est ce qui ressort naturellement sur ce mois pour vous ok alors où se trouvent vos blocus intérieurs blocus j'ai le page d'épée et l'ordre intérieur le 8 de la terre peut-être que si c'est votre autre ou si c'est vous je n'en sais rien mais vous me direz vous avez plein de projets de réalisation vous êtes inspirés vous attendez peut-être un retour qui va vous permettre de débloquer une situation pour pouvoir construire quelque chose de bien stable peut-être pour vous et votre foyer et et du coup ça vous demande beaucoup de tensions nerveuses de réflexions pour pouvoir bah planter toutes ces graines fertiles parce qu'on a quand même aussi ce cette impératrice qui est là qui veut voir apparaître son monde intérieur à elle sa souveraineté et la petite roue de la médecine ce changement donc et le page d'épée représente en fait peut-être une communication peut-être trop timide dans ce que vous voulez dire à votre autre besoin de lui dire quelque chose de clair de précis et il y a des blocages parce qu'il y a beaucoup de d'émotionnel avec la lune aussi et peut-être remettre un peu plus de cohérence dans dans tout ça ok qu'est-ce qui pourra vous apporter de l'aide alors si c'est vous on a le set de feu l'endurance l'endurance vous sera fort utile dans cette relation parce que vous êtes peut-être encore happé par certaines responsabilités aussi si c'est vous amie balance ou votre autre et on vous dit de tenir ce bâton ardent pour continuer à avancer à communiquer dans vos plus belles vibrations d'amour d'être constant et endurant et je reprends ensemble avec le roi de coupe qui a cette on vous demande toujours d'être ancré dans vos belles émotions d'amour aussi et d'être endurant ensemble et de justement maîtriser votre hypersensibilité avec le roi de coupe parce qu'on a quand même la lune et c'est une arcane majeure qui vient chatouiller vos émotions les plus profondes donc restez self-control de vos belles émotions d'amour ensemble pour moi si je dois je me dis que soit c'est un soit si c'est vous que vous avez toutes les clés pour faire ce changement et croire à la beauté de cette relation j'entends parce qu'on a le 2 de coupe le roi de coupe la lune la construction c'est quand même des énergies assez complémentaires et équilibrées j'entends il y a moins d'action mais il y a beaucoup de comment dire d'amour au sein de cette relation et de clarté voilà il y a l'as d'air votre hôte c'est où il va si c'est votre hôte ou si c'est vous vous voulez le bonheur quelque chose de très enveloppant dans cette relation et la constance aussi c'est de vous réaliser et de vous soutenir l'un et l'autre ok et de croire aussi à cette constance endurance ça sera c'est un changement dans cette relation je ne sais pas je ne pourrais pas vous la dater soit c'est j'entends soit c'est une nouvelle relation soit c'est un vous ou votre hôte qui devait régler qui doit régler une situation pénible et mais il y a toujours les bonnes intentions ensemble on va voir un conseil de de l'amour universel chagrin oh chagrin je pense que chagrin ça doit devenir de l'énergie de la lune ou de la balance donc pour certains d'entre vous amis balance on vous dit peut-être avec cette énergie qu'on a vu de la lune si vous devez encore libérer des vieilles blessures du passé faites-le faites-le puisque c'est pour après renouveler et vous réaliser dans cette relation il y a le deuil à faire de quelque chose une situation je pense que pour cette relation c'est c'est ce qui peut faire défaut voilà retrouver cette énergie du roi de coupe aussi il y a une perte avec la balance il y a quelque chose où il y aura peut-être une perte je ne sais pas laquelle ça c'est ce qui est mis ok alors je vais prendre un message des maîtres ascensionnés je me dis aussi pour cette fin d'année amis balance peut-être que vous en avez eu vous avez eu pas mal de charge mentale et que là la lune sera là pour vous aider vous happer toutes ces énergies les absorber absorber votre chagrin ou peut-être le chagrin de votre autre je n'en sais rien qui va canaliser cette énergie lunaire va canaliser finalement ce chagrin parce que je vois quand même que des belles choses dans cette relation soit qui se renouvelle ou soit qui démarre je ne pourrais pas vous la dater autant il y a certaines guidances où j'arrive à voir comme ça mais là je n'ai pas beaucoup d'indications alors on va voir avec un message ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés un conseil je vais chercher le pouvoir de la joie après le chagrin vient l'arc-en-ciel la joie et l'idéal commun je l'ai vu c'est la réalisation d'une belle union qui se serre les coudes qui va de l'avant qui veut créer et ben voilà après la pluie le beau temps donc là on vous dit de travailler votre chakra sacré votre deuxième chakra celui de la joie le pouvoir de la joie et l'impératrice est une remarquable femme de joie d'amour de bonheur de générosité aussi et ça c'est l'énergie dans laquelle on vous propose pour ce mois ok avec le maître Maitreya et maintenant pour finir comme je suis une collectionneuse des messages du yogi j'ai décidé de vous donner un message complémentaire et qu'est-ce que j'ai ah ben je l'ai déjà eu aussi pour nos amis vierges c'est vraiment curieux vous vous suivez il y a une énergie glissante là alors sans vous connaître vous-même le bonheur ne peut pas vous atteindre sans vous connaître vous-même le bonheur ne peut pas vous atteindre voilà pour ce mantra pour votre mois de décembre je vous remercie de votre écoute si vous avez des remarques je vous en prie allez-y vous pouvez écrire un petit mot ça me fait plaisir je suis toujours heureuse de pouvoir vous lire et vous répondre qu'est-ce que je vais vous dire je vous souhaite de très bonnes fêtes je vous dis à bientôt et encore un grand merci bye bye